Il est un survivant, l'ancien présentateur de l'émission sportive Stade 2, a lutté contre un cancer de la vessie. Il a gagné et il a décidé de témoigner. J'ai rencontré que des gens respectueux des malades, c'est très important. Avant le malade, il était avec son pyjama, « Eh monsieur machin, on a bien dormi ! » Non, c'est pas du tout ça, c'est un respect, c'est des regards, c'est de la pudeur. J'ai rencontré que des gens formidables. S'il y a un endroit où le service public est extraordinairement indispensable, la médecine est gratuite en France, il faut quand même le savoir, c'est ahurissant et avec une expertise extraordinaire. Donc voilà, moi j'ai une petite voix qui porte un peu, je fais porter cette voix pour dire que ce service public-là, il est exceptionnel. Ce message a été vu plus de 8 millions de fois sur les réseaux sociaux parce que le témoignage est rare, le message est positif, véritable plaidoyer pour l'hôpital public, que le journaliste renouvelle dans un livre co-signé avec le médecin qui l'a soigné. Patrick Chen et le professeur Michael Perromore sont ce soir nos invités. Bonsoir, bonsoir cher Patrick, bonsoir, bienvenue à tous les deux. Vous étiez venu Patrick, on s'en souvient sur ce plateau il y a presque un an. Pour témoigner de votre combat, professeur Perromore, vous dirigez le service d'urologie de l'hôpital Cochin à Paris et c'est vous qui avez diagnostiqué fin 2016 le cancer dont souffrait Patrick, un cancer de la vessie, qui est le cancer urologique le plus agressif. Vous avez subi 4 chimiothérapies, une ablation de la prostate et de la vessie et vous êtes aujourd'hui guéri Patrick. Et pourtant cette guérison, vous avez du mal à l'accepter, vous n'êtes pas laissé encore totalement envahir par la joie. Non, le jour, juste dire que quand je revois la vidéo, j'ai quand même une sale tête. Le jour où le professeur Perromore, dans son bureau, me dit comme s'il me disait il fait beau ce matin, mais au fait vous avez bien compris, vous êtes guéri. Alors moi je crois connaître un peu les maladies, enfin très peu, donc je me dis on ne parle pas de rémission quand c'est un cancer. Et là, je parle à sa place, mais le professeur Perromore me dit non, non, parce que là c'était localisé dans un organe, donc il peut y avoir d'autres complications, parce qu'il n'est jamais totalement, il me fait toujours peur. Mais pour ce qui concerne la vessie, vous êtes guéri. Et là, Laurence, mon épouse, est avec moi, elle me dit champagne, et moi je le vis mal. Et je me dis, mais pourquoi je le vis mal ? Et en fait, je fais une analogie sportive, c'est un boxeur qui a pris des coups, et qui a la garde haute, et j'ai pris tellement de coups que je me protège, et le professeur me dit, baisser les bras. Et je n'ai pas envie de baisser les bras, parce que je me dis, je vais encore en prendre une. Donc j'ai du mal, en effet, à accepter le fait que je le gagne. Mais oui, elle est vécue. Elle est normale, cette réaction, professeur. La joie de vivre met du temps à revenir. C'est tout à fait normal. Puis il y a aussi un mécanisme d'auto-protection, où on n'a pas envie, en effet, tout de suite, de s'abandonner et de dire c'est gagné. Parfois même, c'est de la superstition. Parfois même. C'est vous qui, fin 2016, avez annoncé le diagnostic à Patrick. Vous avez l'habitude, mais l'annonce, ce genre d'annonce, reste un moment difficile. Il faut s'adapter à chaque malade. Certains ne sont pas prêts à l'entendre. Mais à chaque fois, vous préconisez la franchise ? Le plus souvent. Ça dépend du patient qu'on a en face. Et bien entendu, ça dépend de la gravité de la maladie. Si quelqu'un vient avec un cancer très avancé et des métastases diffuses, on ne va pas lui dire que c'est foutu. Ce n'est pas possible. Mais en effet, dans la plupart des cas, il vaut mieux être franc. Franc ne veut pas dire être froid. Il faut être franc et annoncer simplement les choses. Je crois que c'est la meilleure façon. Face à l'annonce, Patrick, vous avez plaisanté quand on vous évoquait les stades 1, les stades 2 de la maladie. Ça, c'est mon côté humour noir, que je regarde d'ailleurs. Peut-être journaliste sportif, on ne s'en défait jamais. Mais c'est vrai qu'il me donne un cours d'urologie la première fois qu'il me voit. Il me dit... Alors, le cas numéro 1, c'est juste un polype. Il le dirait mieux que moi, encore. Le stade 1, c'est cancéreux, mais on peut traiter. Et le stade 2, et quand il dit stade 2, moi, je ne peux pas m'empêcher. Je fais, généralement, stade 2, c'est pour moi. Et vous rigolez. Il ne comprend pas, parce qu'il ne s'est pas un fan de se racceler. Et il me dit, alors, le stade 2, je ne vous le souhaite pas, c'est un calvaire. Et le mot rentre là-dedans. Et quelques semaines plus tard, il me dit, vous avez le stade 2. Et face à cette annonce, vous pensez à votre fille, qui a 6 ans, et vous vous dites, je ne sais pas possible, je ne peux pas mourir. Oui, je fais un peu... Enfin, c'est-à-dire, l'histoire est longue, donc je suis en train d'être opéré, enfin, le professeur est en train de regarder ce qui se passe dans ma vessie. Il a un mot que je lui reproche, d'ailleurs, après. C'est pour ça aussi qu'on a fait le bouquin, parce qu'on se parle, je suis aussi direct que lui. Il est en train, il est dans moi, si j'ose dire. Moi, je n'ai pas voulu me faire endormir totalement. Je fais de la relaxation, tout. Et je l'entends dire, ah, ça, c'est emmerdant, M. Chen. Ce n'est pas ce que je pensais, c'est beaucoup plus embêtant. Moi, qui suis en train de me relaxer, je dis, ça y est, j'y suis. Donc, je remonte dans la chambre, c'est long, la salle de réveil, tout. Je retrouve Laurence, mon épouse, et là, je fais le malin. Je lui dis, tu sais, tu es plus jeune, tu es belle. Tu referas ta vie. Les enfants sont grands. Finalement, j'ai eu 4 vies. Quelle vie mienne ? Et je suis très sincère. Et d'un seul coup, je pense à Manon, ma dernière fille, qui a 6 ans. Et là, je dis non. Je dis, là, ça devient un scandale. Je dis, une enfant de 6 ans ne peut pas perdre son papa. Et c'est là que c'est ponctuel. Après, la réflexion est beaucoup plus profonde. Mais là, je me dis, attends, Coco, là, tu es en train de te raconter des histoires. Tu te la joues, tu te la pètes. Tu n'as pas le droit. Tu vas aller au combat parce que la petite, elle n'a pas le droit de perdre son père à 6 ans. Et c'est vrai que ponctuellement, c'est ce que je vis. Après, c'est beaucoup plus compliqué. Vous écrivez, le mot cancer ne me dérange pas plus que cela. Je ne sais pas si je pêche par optimisme, mais il me semble que le mot n'est plus tabou. C'est un mot qu'il faut démystifier parce qu'il fait encore peur. Je ne sais pas que rencontrer une personne qui soit gênée. Et je pense souvent aux gens qui sont séropositifs, aux gens qui souffrent du sida, parce qu'eux, ils ont eu la double peine. Ils ont souffert de ce regard un peu effrayé du mot sidaïque de Le Pen à l'époque, etc. Moi, j'ai un cancer, je n'ai pas vu une personne faire « Ouh là, t'as un cancer ! » C'est fini, ça me semble. Je ne pense pas être un optimiste forcené. Je pense que le cancer fait peur, évidemment, à chacun. Chacun rapporte à lui-même. Mais le fait d'avoir un cancer ne trouble pas la relation à l'autre, semble-t-il. Mais le cancer fait peur parce qu'il va concerner un homme sur trois et une femme sur quatre au cours de sa vie ? Oui, toute discipline, tous organes confondus, vous voulez dire. Oui, bien sûr. C'est très fréquent, mais ce que dit Patrick Chêne est vrai. Je crois qu'il faut démystifier, ne serait-ce que parce qu'on le guérit de plus en plus. Aujourd'hui, il y a 80% des cancers tout confondus qui sont guéris définitivement si on le détecte tôt. Donc, c'est rentré dans les mœurs, si je puis dire. Votre combat, vous ne l'avez pas médiatisé tout de suite. Vous êtes resté déjà dans un cercle fermé, solide avec votre épouse. Et votre notoriété vous a même parfois pesé, justement, le regard des autres dans les salles d'attente. Deux choses, on le dit dans le livre. J'ai eu accès au soi beaucoup plus facilement que les autres. Pourquoi ? Parce que je vois un premier urologue, il ne me plaît pas, je n'aime pas le bonhomme. J'appelle Jean-Daniel Fesaki à France 2. Jean-Daniel, qui est le meilleur ? Péromore, allô ? Tiens, je te donne son numéro. Allô, Péromore, prenez un rendez-vous avec ma secrétaire. J'ai un rendez-vous en 48 heures. C'est complètement... C'est bien le professeur Péromore le meilleur ? Oui, évidemment, mais ce n'est pas la norme. Non, mais ces gens-là sont des héros. Je veux dire, c'est maintenant un diner en ville, on dit les infirmières sont héroïques, les aides soignantes. Mais c'est vrai, tout ça est vrai, moi je l'ai vécu. Et ces gens-là sont... Bon, on ne va pas parler de leur salaire, on ne va pas parler de tout ça, mais c'est héroïsant. Enfin, moi je suis en croisade aujourd'hui pour que ces gens-là aient des conditions de travail. Mais tout ça pour vous dire que j'ai oublié de votre question. Est-ce que vous n'étiez pas un malade à l'hymne dans les salles de travail ? Première chose, ça aide pour l'accès aux soins. Je ne l'ai plus lu que les autres. Vous avez été... C'est injuste, mais tout le monde a accès aux soins dans notre pays, mais beaucoup plus difficilement dans les déserts médicaux et quand on n'est pas connu. C'est vrai, j'ai bénéficié d'un passe-droit et le professeur s'en explique dans le livre. La deuxième chose, ça devient, pardon, un petit handicap quand vous êtes connu. Quand il m'envoie faire ma chimiothérapie à Avignon, 3 jours tous les 15 jours, je suis hospitalisé, je suis... Et là, il n'y a que des gens qui ont le cancer. Vous arrivez là-dedans, le fait d'être connu n'est plus du tout un avantage et pèse évidemment. Quand vous êtes dans la salle d'attente, les gens vous regardent. Le gars, il dit à sa femme, tiens, c'est le gars. La femme, elle s'en fout. Puis finalement, il lui dit, qu'est-ce qu'il a comme cancer à ton avis ? C'est très pesant, c'est vrai. Mais c'est rien à côté de ce qu'on vit par ailleurs. C'est vrai que sur ce côté-là... L'objectif, c'est de rendre hommage au personnel soignant et de dire, on vit dans un pays formidable qui est extraordinaire en termes de santé, mais on a tendance à l'oublier. Mais il faut le défendre parce que moi, si j'ai fait ce bouquin, très vite, c'est passé à 10 millions notre histoire brute, là. Les éditeurs m'appellent, évidemment, ils voient le coup, ils disent, il faut faire un bouquin. Je réfléchis 24 heures, je leur dis non. Puis j'oublie le truc. 15 jours plus tard, je suis dans le bureau de Péromord. Et il me raconte des trucs, parce qu'il a le temps pour une fois. Il me raconte des trucs. Je dis, vous êtes prêts à raconter ça ? Il me dit, oh, je l'ai déjà raconté dans la filière rouge, je me suis fait massacrer. Je me dis, vous êtes prêts à le dire à nouveau ? Il me dit, oui. Je dis, je vous offre qu'une tribune. Et j'ai rappelé les éditeurs et je leur ai dit, je fais le bouquin à une condition, je raconte mon histoire, mais ça va prendre du sens avec les réactions du professeur. Alors, nous recevions il y a quelques jours sur ce plateau Michel Onfray, qui a eu un AVC, et qui se plaignait que le patient soit parfois, aujourd'hui, déshumanisé par le médecin. On l'écoute. Aujourd'hui, je vois mon médecin, par exemple, quand on fait un contrôle, il a des papiers, il regarde, il regarde les chiffres, c'est bon, il ne me regarde pas. Il est en train de me dire, ça c'est bon, ça c'est attention ici, etc. On tourne les pages, j'ai fait une échographie cardiaque il y a quelques jours. Il se fait qu'on a discuté un petit peu, mais on est sur des images. La fois précédente, ce n'était peut-être pas lui, il y a eu une espèce d'obscurité, et j'entendais dire, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Ah non, non, c'est vraiment pas bon. Et vous êtes là, demi à poil, avec quelqu'un qui vous fait une échographie, il y a un type qui est là, qui dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Et après, il me dit, bon, il me dit deux ou trois choses, mais je dis, mais c'est pas bon. Elle me dit, ah non, non, c'était la qualité de l'image. Vous êtes en train de savoir si, avec les efforts que vous avez faits, c'est mieux ou c'est pas bon. Puis il y a quelqu'un qui passe et qui dit, oh non, c'est pas bon du tout, c'est pas bon. Il parle de l'image, mais il parle avec d'autres. Mais on est là, on a juste envie de dire, je suis là. Bon, le client n'est pas content. Voilà. Ça vous étonne ce genre de déshumanisation. Il voit 45 malades par jour. Il voit 45 malades par jour. Ah non, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a évidemment un fond de vérité dans ce qu'il dit. La médecine n'échappe pas à la déshumanisation. Je crois que ça touche tous les pans de la société. Les médecins ont moins de temps. C'est ce que vous dénoncez, oui. Oui, je le dénonce aussi. Vous dites la dégradation des conditions de travail, l'augmentation des tâches administratives, un manque de reconnaissance du personnel. En fait, l'hôpital se transforme un peu en entreprise. Oui et non. Sur le sujet de l'entreprise, j'ai un avis qui est très tranché. Il y a un aspect qui ressemble effectivement beaucoup à l'entreprise. C'est une forme d'automatisation des soins et de discours comptables permanents. Ça, oui, ça ressemble à l'entreprise. Mais par contre, là où je trouve qu'il n'y a aucun esprit d'entreprise à l'hôpital public, c'est que finalement, tout est politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de soucis de performance. Ceux qui ont un bon service, qui ont une activité, ne vont pas forcément avoir plus de moyens que les autres. Et c'est en fait des luttes de pouvoir qui font davantage penser à une arène politique qu'à une entreprise. Dès l'an dernier, un médecin prénommé François avait lancé dans la foulée de ce que vous imaginez, de ce que vous savez, balance ton hosto. Il ne s'agissait pas de discuter tel ou tel diagnostic et de son intelligence, mais surtout des problèmes d'organisation, etc. Et alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du répondant. Il y a eu des tas de manifestations et de témoignages qu'on sans doute, dans certains services, fait avancer les choses. Et ça continue cette année et en cette rentrée 2018. Regardez deux exemples en musique à Toulouse et un député de Lille. J'ai vu des docs faire brancardier, des brancardiers, faire secrétaire. J'ai vu ces hommes, ces femmes, j'ai vu leur enfer. À chaque fois que je vois un patient, je vois une impatience. Et sa santé s'éteint là où il n'y a plus de dépenses. Etat d'urgence, état d'urgence, on est passé de France à souffrance. Soignant, c'est une vocation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu ne deviens pas Shiva même si tu es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique. Sur le plan musical, vous préférez le deuxième. Je préfère en effet le deuxième. Or Elson. Le premier, ce n'est pas ma tasse de thé. Et en tout cas, vous êtes, c'est une forme comme une autre de rappel à une meilleure organisation. Vous, vous pensez que c'est pas mal ? Alors, sur Balance ton hosto, je n'ai pas du tout été séduit par ce mouvement. Même si je partage le fond de la plainte. Oui, je trouve que tous les sujets de société ne peuvent pas être comme ça, traités à la légère et balancés à la vindicte populaire. Ça, c'est mon point de vue. Même si je suis tout à fait d'accord sur le fond. Maintenant, pour les clips qu'on vient de voir, je n'ai pas spécialement d'avis. Si ça fait changer les choses, pourquoi pas ? Patrick, pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Non, non, je ne suis pas d'accord parce que quand j'ai écrit le bouquin, j'ai fait un chapitre là-dessus. Le bouquin, d'abord, au début, je suis venu le voir dans son bureau, puis je l'enregistrais. Et puis je tapais, j'écrivais ce qu'il me disait. Puis un jour, il fait des corrections, il fait un chapitre et il était super bien écrit. Je lui ai dit, attends, écrivez vos chapitres, parce que ce n'est pas un dialogue. J'écris les miens, vous réagissez sur ce que je dis. Et sur Balance ton hosto, j'ai écrit un chapitre en me disant, c'est pas mal, finalement. Et il m'a repris de voler dans le bouquin en me disant, non, moi, je suis complètement... Pas d'accord. Je trouve ça nul, je trouve ça sympa. Pour conclure, Natacha ? En deux mots, moi, j'ai le souvenir, quand j'écoutais France Inter, il y a quelques années, de Jean-Marc Sylvestre, économiste, chroniqueur économique. Oui, il y a longtemps, mais qui revenait tous les jours et qui expliquait qu'il y avait trop de dépenses publiques, que ce n'était pas possible, qu'il fallait réduire le poids de l'État, etc. Et il a eu un gros pépin de santé. Et là, il a dit, mais on vit dans un pays merveilleux. Il en a fait un livre aussi. Et il en a fait un livre, mais simplement, quand vous dites, en effet, ce sont des problèmes politiques, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes d'inflation administrative, de gestion. C'est tout ça qu'il faut régler, c'est extrêmement complexe. Mais il y a juste une chose à laquelle on peut réfléchir. Vous voyez, dans Marianne, on sort la vendredi, les 100 milliards. 100 milliards, c'est quoi ? C'est le nouveau chiffre par an de l'évasion fiscale. 100 milliards par an d'évasion fiscale. C'est-à-dire que là, quand on a des déficits, quand on a des personnels soignants qui sont dans cet état-là, il y a aussi des choix économiques autour. Il ne suffit pas d'y penser quand on tombe malade et qu'on se dit, c'est vrai qu'on a de la chance de vivre en France. Plédoyer pour l'hôpital public, un patient et son médecin témoignent, le stade 2. C'est signé Patrick Chen et Patrick Perromore. Il est sacrément courageux parce qu'il ne va pas faire plaisir à tout le monde. Il s'attaque même aux patients. Oui. Ils n'ont rien demandé. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez avec nous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Citec.